L'Annale du Destin Déjà le titre Ah bah ça annonce la couleur On donne envie de plonger dedans Exactement Tu m'enlèves les mots de la bouche C'est un délire pour vous Sauce Park c'est un truc dont vous êtes fan La série déjà à la base Ouais bah complètement Je matais ça au collège etc Et je suis en train de me les refaire Justement en ce moment Et ça tombait plutôt bien Et je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était Déjà extrêmement bien écrit Personnellement je suis totalement fan du sous-texte À chaque fois qu'ils décrivent Et là particulièrement Quand j'ai vu le trailer J'ai vu justement qu'ils allaient un petit peu attaquer Tous ces films de super-héros Marvel, DC C'est pile poil en tout cas Moi quelque chose J'ai vraiment envie d'avoir leur avis dessus Et ça m'a fait hurler de rire Rien que le trailer j'ai à droite Now let's go through the plan one more time First we start with the Coon movie Then we do the Super Craig movie Then Super Craig and Coon will join forces in the Human Kite movie Just as we start ramping up Kenny's Netflix series How come I have to have the Netflix series I want a movie too You have a movie Mysterion Bah et toi les go Délire aussi quoi Ouais bah c'est marrant J'avais joué au premier Le bâton de la vérité Et j'avais bien kiffé Pareil ouais Rien que le titre me fait marrer Le bâton de la vérité Le bâton de la vérité Et je n'étais pas arrivé jusqu'à la fin Je ne sais plus pourquoi T'avais choisi quel personnage Le juif Ah bah oui tout le monde Je crois que j'avais pris le juif Je crois Donc toi tu t'étais fait Donc tu étais un juif dedans Exactement Là tu vas pouvoir aussi Devenir un super héros Est-ce que tu as l'idée Du super héros Que tu as envie de te faire Je ne sais pas S'ils avaient décrit les super héros Non mais ils seraient comment Ton super héros Ton super héros Il serait très maigre du coup Parce que comme vous le voyez Je suis épais comme un coup de trik Mais il pèterait très très fort Parce que je pète très très fort aussi Ce serait son super pouvoir Exactement Et toi C'est quoi ton super pouvoir T'as dit ? De péter très fort Le but à gaz C'est de crier très très fort Dans les micros Après je ne sais pas Si un super héros En mode années 80 Comme le film que j'ai là Sur le torse Moi ça me va tout à fait Alors vous étiez à la conférence lundi Please welcome Trey Parker et Matt Stone Vous avez donc vu de vos propres yeux Trey Parker et Matt Stone Les créateurs De la série Sauce Park C'est des mecs Est-ce que ça vous a fait quelque chose De les voir C'est des gars vraiment culte C'est des gars vraiment culte Complètement Complètement J'étais Je suis Enfin comme je disais De toute façon Je suis complètement fan de leur boulot Je n'ai pas encore tout lu Deux Enfin je sais qu'ils ont fait Des films encore Les pièces de théâtre aussi Ah peut-être Là où The Stick of Truth a terminé Si tu as joué au bâton de la vérité Tu sais que tu joues un petit nouveau Qui débarque à Sauce Park Donc le jeu c'est sur toi C'est sur ton histoire Ce qui te caractérise Et ta place dans Sauce Park Alors que dans The Stick of Truth On se moquait du genre fantasy Et tu finissais roi à la fin Et bien cette fois-ci On se moque du genre super héros Je me souviens que quand j'avais vu Le trailer du tout premier Sauce Park Je n'avais pas capté Que c'était les images du jeu Tellement on a l'impression Que c'est la série Tu vois je me suis dit Tiens ils ont fait un dessin animé Pour teaser sur le jeu Mais en fait T'es dans la série quoi Mais carrément Et en plus surtout Sauce Park De mémoire Il n'y avait pas eu De très bonnes adaptations En jeu vidéo Clairement Et en l'occurrence The Stick of Truth Pour moi ça a été Ça a été extrêmement respecté Rien que déjà visuellement Effectivement comme tu dis J'avais vraiment Enfin en tout cas J'étais rentré dedans Tout à fait quoi C'est mieux que ce soit comme ça Avec des Sauce Park En 3D On n'a pas l'habitude De les voir comme ça Et du coup On s'y croit vraiment C'est ça On va écouter Kenneth Strikland Qui est un des développeurs Du jeu Et on lui a justement Demandé Comment ça s'est passé La collab Avec Trae Parker Et Mastone Est-ce qu'ils sont nus Juste sur scène Pour prendre leur chèque Et présenter le truc Ou est-ce qu'ils ont Vraiment bossé Sur le jeu Travailler avec Matt Et Trae a été fantastique En plus de réaliser Et d'écrire le jeu Toutes les scènes Et les vannes On collabore avec eux Hyper souvent On leur en visite Toutes les deux semaines Pour vraiment discuter De la mécanique du jeu Ce qui fait qu'on peut Entendre des dialogues Hilarants Dès que le joueur Prend une décision C'est vraiment un peu C'est vraiment un peu Que les joueurs Est-ce que l'on peut L'ont foss ... Du